Je vous promettra pas C'est toujours du grand soir Mais juste pour l'hiver A manger et à boire A tous les reculés C'est que ça, ça existe comme bagnole ça Un truc qu'il a fait lui-même ou quoi ? C'est pas à moi le sac, non, non Vous allez à Paris ? Hein ? A Lyon ? Ah oui, bah... Vas-y, ça me rapprochera toujours un petit peu C'est l'histoire d'un mec Et qui en a raconté une histoire aussi Mais qui l'a très bien compris, lui Mais qu'au moment de la raconter T'es bien emmerdé avec le mec Et ben, dis-donc On a eu du bol Ah ouais ? Bah, alors, il aurait pu pleuvoir Con comme il est C'est marrant, mais C'est marrant la politique Les hommes politiques sont marrants Encore que je ne pense pas Qu'ils nous feront un jour autant marrer Qu'ils nous emmerdent Euh... Dis-donc machin, là J'ai rêvé où t'as bousculé ma femme, là ? Laisse, Madeleine On a pas eu de bol On arrive en vacances avec ma femme et mon beauf C'était un port Bon, mon beauf, hein Alors, on voyait pour la flotte Y'avait des bateaux qui étaient serrés On s'assied à une terrasse On a mangé une fricure Je sais pas si c'est d'avoir été balotté Toute la journée à Bagnolou, quoi On a été malades Nous vous parlons Depuis la petite chapelle de Saint-Laurette-en-Vex-Soi Où doit avoir lieu La remise des communions apostoliques Sous le haut commandement De sa sainteté Monseigneur des Mont-Valmort Quand j'étais petit à la maison Comme vous pouvez le contester Le plus difficile, c'était la fin du mois Surtout les trente derniers jours Parce que à cette époque-là Mon père, il travaillait à mi-temps Comme il disait Travaillait douze heures par jour Nous prenons l'antenne Au moment où le match se déroule déjà Je dois vous dire qu'ici Il y a une ambiance pas formidable Comme vous allez entendre Nous ne s'enroutons Vous la connaissez, non ? Elle s'appelle Conseil aux nourrissons Ça joue là, ça l'a jamais Du pognon, hein ? Moi, j'en ai pas de pognon Mais je me suis bien émerdé Ben, ça veut dire J'ai trouvé une combine Maintenant, j'achète tout La politique, c'est quand on est poli Qu'on a des tics C'est un camarade de couleur, n'est-ce pas ? Qui arrive chez le médecin Et il est tout disloqué Il a eu un accident Alors l'autre lui dit Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il dit Je ne sais pas Figurez-moi Voilà que j'étais en moto Et je roulais À 100 à l'heure Il ne se passait rien À 120 à l'heure Il ne se passait rien À 140 à l'heure Hein ? De toute façon, ça ne va pas durer Parce que le métier est en train de changer, là Alors dans les maisons de disques, ils ne sont pas dingues Ils ne sont pas dingues, ils l'ont senti, ça Le goût du public change Alors eux, hop ! Qu'est-ce qu'ils font tout de suite ? De Jean-Louis Chotard et Gérard Gangean Sur une musique de Pierre Bénichoux et Marie Groupière Misère Euh, misère Je vous le dis tout de suite C'est le nom qu'un type a donné à son chien Parce qu'il est comme lui Il l'a trouvé dans la rue, s'il vous plaît Et qu'il est comme lui Alors il le comprend Parce que comme il est né dans la rue aussi Il le comprend Je me comprends, je me comprends Des fois, on a plus de contact avec un chien pauvre Qu'avec un homme riche, hein Là, dans la gueule Il est barré ? Parce que pendant que je vous distrait Quand même, on n'a pas sérieux On fait la caisse Il se barre avec le pognon On est deux On a monté une escroquerie à deux Les Français parlent qu'au français Alors, ça va, toi ? Ben moi, j'ai le tiercé, j'en ai deux Ah bon, ma tante aussi ? Ah bon, tant mieux Un homme averti en vaut deux Un homme averti en vaut deux, c'est sérieux Hein ? Ah, je vais expliquer qu'un homme averti en vaut deux Ah, ouais, 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 ouais Que ? Un homme averti en vaut deux normaux Normaux, le mec, normaux Ouais, ouais, ouais Ah, ouais, ouais, ouais Et alors, le mec, ça va ? Ben alors, t'as des avantages, des inconvénients aussi Ah, il y a de tout, quoi Non, parce qu'il dit un homme averti en vaut deux, le mec La question qu'on se pose, c'est pourquoi les gens, ils sont devenus, con Eh ben, c'est parce que les abrutis, les télés, les journaux, la publicité Alors bon Alors, la publicité, alors t'as la lessive qui lave plus blanc que la lessive qui lavait déjà plus blanc La même marque, hein On est à droite Oui, c'est vrai En France Il y a des trucs, on est balèze, hein Ici, je sais pas, mais en France, il y a des trucs On est archement balèze, hein La misère, il paraît, c'est un truc terrible La misère augmente énormément dans le monde Tout augmente, c'est normal C'est bizarre, moi, je me fous de tout ça, j'arrive pas à m'intéresser Et il y a pire, j'ai pas honte Je me marche Malade, malade, pauvre malade, tu nous fais chier, va mourir à l'hôpital La différence entre le PC et le Beaujolais, c'est que le Beaujolais est sûr de faire 12,5 Le russe qui a eu le moins de chance, c'est Yorick Gagarin Il a fait 17 fois le tour de la Terre et il est retombé en URSS T'es malade, UGUS, hein T'as fait une tête T'es malade, hein, UGUS T'es malade, hein Non, t'es pas malade T'es fâché kt A la, on dit, ouais A la, on dit Carrang ... Merde! Fais chier eweém On va pas toucher là Deux mois de répétition, bravo les mecs ! Aujourd'hui on le fait sans partitions, t'as vu ? ... ... ... ... La publicité à Tévision, ça s'adresse uniquement aux débiles mentaux. C'est formidable, hein? Mais savez-vous maintenant ce que les Français nous prennent pour des imbéciles? Monsieur le juge, vous faites attention à ce que vous dites. Je n'ai pas violé. Le poème que j'ai choisi de dire pour vous ce soir, et de Marguerite Edmond de Valmore, et s'intitule « Je ne sais plus ». Je ne sais pas comment dire du mal des cons en face de WAP. Autant qu'on ne va pas parler des cons sans faire un détour par les militaires. Mais moi je vous parle des vrais militaires, hein? Ce que c'est leur métier, tout ça, qu'ils habitent dedans et tout, hein? Moi je ne parle pas des mecs qu'on embauche comme ça un an pour les faire chier, et puis qu'après on rend au chômage. Non! Non! Eh bien bonjour, le schmilblick est aujourd'hui à Cajars, petite ville de Laveyron. Je rappelle brièvement que nous savons déjà que le schmilblick est presque rond, qu'il contient du jaune, qu'il tient dans la main, qu'on peut le faire cuire de différentes façons, et qu'un navigateur le faisait tenir debout. À vous Cajars, à vous Simone, premier candidat. Bonjour Guy, le premier candidat, c'est monsieur... Monsieur Moulinot, ma chambre, tic de pêche, il y a plein du marché à Cajars! Un tic de pêche de qualité s'achète chez Moulinot! Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dérangé. L'année 2008 s'achève, elle a été rude. C'est la raison pour laquelle je veux penser d'abord à moi. Face à cette crise, je vous ai scandalisé à juste titre. Je vous ai toujours promis le pire. Je suis plus que jamais inacceptable. J'en suis pleinement conscient. Je laisserai les plus fragiles se débattre seuls en travaillant plus, dans les pires difficultés. Durant l'année 2009, il faut continuer à sanctionner l'hôpital. Ainsi, nous deviendrons plus compétitables. Je pense enfin au fric. Vous pouvez compter sur moi. Du fond du cœur, je présente à chacun d'entre vous mes meilleurs voeux pour 2009. Vive la répufrique, vive la crise, vive l'avance. Messieurs, dames, les politiciens, vous nous traitez tous comme des chiens. J'en ai marre que des gens crèvent la dalle. Pendant que vous, vous baignez dans vos scandales. Vous vous en mettez tous, plein vos fouilles. Moi, je dis que vous me... Cassez les couilles. Cassez les couilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada